Musique Salut à tous ! Et bon, mercredi matin, il est 9h25, on vient de se lever, c'est les enfants même qui m'ont réveillé très tôt, quand mon mari s'est levé, mais à chaque fois ça me réveille et j'ai du mal à me rendormir, c'est une galère, mais aujourd'hui j'ai réussi ! Donc les enfants m'ont réveillé, et là je vais préparer le déjeuner, et on va aller le prendre dehors sur la petite terrasse. Je pense que je vais attacher mes cheveux. Ouais, on va aller faire ça. Alors, sur la petite terrasse, et ouais, là ça fait quelques jours depuis le retour de notre week-end qu'on dort et qu'on dort, on se laisse pas avant 9h30, on est complètement déphasé, je suis fatiguée, les enfants c'est pareil. Alors c'est vrai que les grands se couchent tard, ils se couchent genre 23h tous les jours parce qu'ils regardent un film tous les soirs. Mais les petites, non pas forcément, elles sont couchées à 21h30. Mais elles sont fatiguées aussi à priori, vu qu'elles se lèvent pas à 9h30. Ou 9h ou plus tôt on va dire. Mais ça fait vraiment du bien ce week-end, on a vraiment apprécié ce temps en famille, ce partage. En plus on a eu exceptionnellement un beau temps, donc c'était vraiment bien bien appréciable. Donc on est reparti plus belle cette semaine, avec les devoirs à la maison où on s'en serait vraiment bien passé. Je vous cache pas que lundi ça a été vraiment très difficile de s'y remettre. Désorganiser, lever tard, aucune motivation, le tout réuni a fait qu'on a dû travailler 1h30, grand max 2. C'est pas terrible mais je pense que oui on va avoir un petit souffle, enfin je trouve qu'on commence à être dans l'essoufflement de la grande période depuis avril, mai. ça va faire plus d'un mois, qu'on est à l'école, qu'on a repris le rythme de l'école à la maison. Et c'est vrai que ça commence à tirer un petit peu et pourtant on a encore un mois à faire derrière. Donc ça va être long jusqu'à juillet je crois. Mais bon, allez, ce matin ça va être petit déjeuner chocolat chaud pour tout le monde, même pour moi parce que je n'ai plus de muesli, je n'ai plus rien du tout. Je vais faire le code de mon téléphone parce qu'il est complètement HS et en fait il faut que je la rallume absolument parce que j'ai un livreur qui arrive ce matin. On a fait plusieurs commandes la semaine dernière et je pense que ça sera pour ici. Euh non là, non j'arrive pas. Pour ici. Donc voilà, à voir mais les livreurs risquent de, enfin je l'ai eu hier, l'association qui livre. Mais ils doivent me rappeler normalement aujourd'hui pour me donner un créneau horaire à peu près plus ou moins à laquelle ils doivent arriver. Et c'est vrai que ça m'arrange parce qu'en plus je devais aller acheter des chaussures, enfin des taquettes pour Fanny. Donc numéro 3. Donc j'aimerais bien avoir des nouvelles de ce petit livreur. Et aujourd'hui, pas d'école. Donc on va prendre la journée en mode tranquille. Moi j'ai plein de choses à faire, de la pâtisserie, des yaourts à faire. Donc j'ai du linge que je n'ai pas fait depuis qu'on est rentré de ce week-end. Donc ça fait deux jours que je n'ai pas fait. Enfin plus le week-end. Donc en gros j'ai 5 jours de linge à faire. Euh, donc voilà. Allez, je vais finir les tartines et c'est parti. Avant d'installer la nappe sur ma table, je voulais vous montrer notre nouveau set de terrasse. Ces jours, en fait, c'est bien basique. Ce coin-là, c'est basique. En fait, j'ai plusieurs idées pour plusieurs petits coins dans le jardin à aménager. Peut-être cet été ou un peu aussi cet été ou l'été prochain à avoir le budget. Mais en fait, c'est que ce week-end, mes parents m'ont donné une grande table que je n'utilisais pas, que ma grand-mère a offert à ma mère. Donc en fait, j'adore sur le côté transmission finalement. Voilà, entre deux mères en filles en fait à chaque fois. Je trouve ça super super. Et en fait, elle est super courte comme vous pouvez voir. Elle est très longue. Alors je ne sais pas le nombre de mètres qu'elle fait. Mais en tout cas, on peut être tous les huit autour. Et j'ai racheté hier ces chaises-là. J'ai acheté des chaises. Alors, c'est en plastique. C'est sûr que ce n'est pas le truc en tissé, gré antaracique. Mais en fait, je ne vois pas du tout des gré antaraciques. Malgré qu'on a fait la facette de cette couleur. Je cherche quelque chose. Ici, c'était le côté bien pratique. Oui, voilà, pointe pratique. Et puis, il fallait que ça aille avec la table. Et après, ce que je crois un peu plus tard, ça sera dans le côté bois et blanc. Donc, finalement, on était dans la touche blanche ici. Donc, ça allait très bien. Et j'ai trouvé cette chaises-là à Jiffy hier. Et franchement, j'ai capoté pour le prix parce qu'elles étaient à 3,90. Limite, c'est donné. Donc, pour moins de 40 taureaux, j'ai pris 10 chaises. Donc, là, on en a installé pour nos 8. Là, on en a 8. Numéro 6, on a mis un petit réhausseur sur la chaise. Et ça passe très bien. Elle peut se tenir. Il faudrait que je m'en met un aussi pour numéro 5 parce qu'hier, finalement, elle est un peu basse au niveau de... Elle a la table qui leur est beaucoup. Donc, c'est pas terrible. Donc, voilà. Et en fait, je vais installer le petit déjeuner dehors. Et voilà, on se retrouve dans la cuisine. Parce que ça va être ma journée, une bonne partie de ma journée entre le linge qui tourne, première machine, enfin j'ai aussi enclenché. Et il faut que je fasse aussi tout ce qui est pain. Il faut que je fasse les yaourts. J'ai acheté des muffins... Non, des moules à muffins à action. Il y en a 80 dans chaque petit pot. J'en ai pris deux. Et à voir parce qu'en fait, ils sont carrément moins chers qu'à Leclerc. À Leclerc, ils étaient à 2€ les 20, il me semble. Même pas. Et ceux-là, il y en a 80 par boîte. Mais sauf que, je viens de voir, c'est qu'ils sont plus larges et moins hauts que ceux de Leclerc. Ils sont pas très hauts. Mais ils sont vachement larges. Je verrai si ça me va ou pas. Si ça me va, bah j'aurais trouvé un bon plan à pas cher. Et si ça me va pas, bah carotte. Donc voilà. Vous avez mon joli spot derrière de ma porte de placard à poubelle qui est horrible. Je suis désolée, j'ai un peu les cheveux en bataille aujourd'hui. Mais c'est parce que je les ai lavé avant-hier. Et j'ai pas pris le temps de les sécher correctement. Alors à chaque fois, ça fait toujours un peu l'effet catastrophique de mes cheveux. Parce que, en fait, j'ai les cheveux et je les ai coupés aussi. Ils sont jolis comme ça, mais voilà, c'est tout. Moi j'ai du mal à les supporter. Pourtant j'adore mes cheveux, mais j'ai du mal à les supporter. Donc voilà. Donc je vous disais que ma porte de placard, enfin l'ensemble de mon tiroir, est ici. Parce qu'on devait mettre des renforts. Enfin, mon mari devait mettre des renforts. Parce que, en fait, c'est une façade de porte qui est vachement haute. Il y en a deux. Il y en a une petite et une plus grande. Voilà, on va faire voir comme ça, dans ce sens-là. Et le fait de tirer tout le temps dessus, en fait, on aurait cassé ici à force. Parce que vu, comme je vous avais expliqué, c'est les poubelles. Et les poubelles, on a trois sortes de poubelles. On a les sacs jaunes, donc tout ce qui se trie. Après, on a les ordures ménagères. Et puis, on a aussi la poubelle pour les poules. Donc voilà. Donc mon mari a fait des renforts. Maintenant, il faut que je mesure pour qu'il puisse m'installer la poignée sûrement ce soir. Et puis après, ça sera bon. Ça va pouvoir retourner à sa place. Surtout qu'on est bon. On n'a plus de fuite. Pardon. Oh, je suis essoufflée. On n'a plus de fuite. Donc on a mis les bassines au cas où. Parce qu'on a eu des petits soucis de fuite le temps qu'on fasse le réglage du siphon. Donc maintenant, ça, c'est fait. Donc voilà. Donc ce soir, normalement, il va pouvoir me fixer. Enfin, me mettre la poignée. Et ça sera parti. Surtout que mes poubelles, normalement, elles arrivent. Mais combien ? On est le 27. Donc normalement, mes poubelles arrivent. Enfin, une partie des poubelles arrivent dans deux jours. Grand max. Et les autres, il faut que j'aille au magasin aller chercher la semaine prochaine. Je pense que j'irai la semaine prochaine chercher ça. Voilà. Donc voilà. Donc là, je vais m'atteler. Je vais sortir le deuxième thermomix. Parce que je pense que là, ce matin, je vais avoir besoin des deux thermomix pour me mettre au boulot plus, plus, plus. Surtout que j'attends un connu. Je me suis toute griffée tout à l'heure. Je suis toute rouge sur le genou. Donc ouais, ce matin, j'attends une livraison. Croisant les doigts pour que ça soit celle que j'attends depuis super longtemps. Depuis super longtemps. Ce que j'ai commandé la semaine dernière. Et ça ferait bien comme ça. Ça y est, les hamburgers sont prêts. Alors, aucune présentation, directement sur la grille. Qu'on vous dire qu'il est 13h25. Et on a faim. Voilà, c'est ça. T'as bien résumé. On a faim. Donc tu peux les emmener dehors. Et moi, je vais emmener les pristes pour me retourner. Bien cuites. Et la deuxième, cuit. Ouais. La deuxième, on va attendre encore un peu. Donc voilà. Voyez manger dehors. Vous savez que c'est trop agréable de pouvoir manger dehors. Je le capote surtout qu'on est à Londres. Il fait ombragé là où on est. C'est trop, trop bien. La joie des beaux jours. Rien que pour ça, j'adore. Allez. Allez les filles, attendez. Dernier. Tu as un chat ? Mange une chatte. Mange une chatte. Mange une chatte. Mange une chatte. Allez, attendez les mouilles de l'eau. Mange une chatte. Mange une chatte. On reste une salade. Tiens, Tima, tu veux bien prendre le salade. Il fait attention, c'est chaud. Sous-titrage ST' 501 ... Bon, je vous prends dans mon jardin, dans l'espoir que ça va faire venir le livre. S'il te plaît, arrive, arrive, on t'attend ! Enfin, je t'attends ! Je suis comme des gosses, je tripping d'impatience. Non, j'ai dû goûter en fait, je voulais qu'il arrive aujourd'hui pour le monter, pour que les enfants puissent m'aider. Enfin, surtout les deux grands qui puissent m'aider à monter. Parce qu'après, il y a jeudi-vendredi, mais jeudi-vendredi avec les devoirs, je ne sais pas si on pourra, si on aura le temps. Aujourd'hui, ça aurait pu être une belle journée où j'ai l'esprit tranquille, où je n'ai pas le problème de l'école en tête. Ça aurait pu être pas mal, mais bon, le livreur en a décidé autrement. Et j'ai peur que si ça tire jusqu'au week-end, sachant que ce week-end il faut que je fasse les courses, c'est le jour des courses. Parce que j'y vais, je vais y aller samedi faire les courses, et que mon mari travaille, mais il travaille de la maison. Donc c'est pour ça que finalement j'y vais samedi, comme ça il peut s'occuper des enfants, avoir un oeil sur les enfants, plus ou moins, samedi. Et ça m'aurait évité de monter le meuble ce week-end, parce que ce week-end en fait on installe la piscine. Avec la nouvelle pompe, les bulles, on les a reçues aussi aujourd'hui pour la pompe. Donc on a tout le système là. Il me manque juste la bâche à bulles qu'il faut que j'aille acheter. Mais j'y serais bien allée... En fait je vais aller aujourd'hui chercher des tongs pour ma minette Fanny. En fait des tongs comme moi. Ça là. Parce qu'elle a des problèmes orthopédiques, notre minette, et en fait elle a pas le droit du tout aux... Alors elle a des tongs mais c'est de la crotte et ça vient de lâcher. Et c'est le premier truc en fait que j'avais acheté à Leclerc quand ils ont sorti les premiers tongs. Mais en fait c'était vraiment de la crotte. Je le savais d'avance. Donc là que les autres magasins de chaussures ont ouvert, j'aimerais bien lui prendre ces claquettes là. Même si elle a pas le droit aux claquettes pour l'été. C'est pas tellement, elle est pas non plus... Bah si quand même. Elle a des problèmes orthopédiques. Qui fait que normalement même l'été elle doit porter des chaussures hautes, montantes. Ou ses pieds sont tenus. En fait c'est des converse exactement que le podologue nous conseille idéalement. Ou des chaussures en cuir. Mais alors comment vous dire que quand il fait 30 degrés et une petite lutte de 10 ans lui dire tu joues dans le jardin mais avec tes baskets. Enfin franchement ça fait moyen. Donc que mettons là comme moi là. Je trouve que c'est bien au niveau pour les pieds. Finalement ça les tient bien. Et voilà ça protège le dessous du... Ça protège la peau du dessous du pied aussi je trouve. Donc voilà. Donc normalement aujourd'hui on devait aller y acheter ça. En se disant qu'il y avait pas école. J'avais dit ma chérie tu sors avec moi. On va acheter ça. Je pensais y aller. En fait je m'étais dit le livreur arrivera le matin. Donc je pensais y aller cet après-midi. Sauf que le livreur n'est toujours pas arrivé. Et donc je pense que ces chaussures je ne pourrais pas y aller. C'est que la quête je l'ai acheté aujourd'hui. J'irai voir soit demain si j'ai la motivation vendredi au pire des cas. Que l'on ait la bâche idéalement avant de mettre la piste. Et encore je ne sais même pas si je trouvais la bâche. Parce que hier quand j'ai pris mes nouvelles chaises pour le salon de jardin. Tout ce qui était piscine. Tout ce qui était salon de jardin et compagnie. C'était dévalisé les chaises de jardin. Les nôtres ça va il en restait pas mal. Mais ceux pour les nounous. Parce que je voulais en reprendre pour les petites. Je voulais en reprendre deux petites chaises. Parce que j'en en avais deux ans. Il y a deux ans je crois que j'avais pris ça. Elles ont toujours la table rose. Mais il en manque les chaises qui vont avec. J'avais pris mais bon elles se sont cassées. Malheureusement on a oublié de les ranger en hiver. Et ça n'a pas apprécié la blague. Donc ça. Donc j'espère que je vais trouver la bâche. Et que je ne vais pas être obligée de la commander sur internet. Ça m'embêterait un petit peu de commander sur internet ça. Sachant que c'est un truc lambda quoi. Donc à voir. Et que je n'ai pas fait mes muffins. Toujours pas. Ouais là je suis dans l'attente. Ça m'énerve. Faut que je fasse autre chose. Faut que je me motive à faire autre chose. Mais je n'ai plus de café. Je n'ai pas du tout géré l'achat de café. Je ne pensais pas non plus que je devais devenir une adepte au cas de la caféine. C'est con ça quand même. Donc voilà. Et d'ailleurs j'ai une super idée pour mon anniversaire qui arrive tantôt. J'ai une idée de cadeau. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais enfin si d'ailleurs un membre de ma famille va bien me l'ouvrir quoi. Non mais quand je dis ça c'est... Il n'y en a que deux qui se reconnaissent trop. Mais bon. Allez. Il faut que je me motive. J'ai du linge à rentrer. Parce qu'en fait tout ce qui n'est pas passé au sèche-linge finalement d'habitude je le mets dans la bulle à André à sécher. Sauf que là je l'ai mis dehors mais à l'envers pour pas qu'il blanchisse quand même. Et à l'ombre. Sauf que là l'ombre commence à être un petit peu moins là. Donc avant que ça blanchisse ou perte de cette pleure je vais les rentrer. Surtout que ça a séché. Allez je me reprends tantôt. Avec numéro 3 Fanny. On s'est aventuré à faire de la glace avec le thermomix. Alors aventuré c'est un grand mot. Parce que j'en ai fait il y a quelques années maintenant et c'est vrai que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas refait. Et j'avais un sac de fruits congelés dans le congélateur. Au départ j'avais utilisé pour faire des muffins mais vu que j'en ai fait aujourd'hui on en aura pour demain. Et qu'on manque d'accompagnement pour les muffins de demain on aura plus assez de compote. Et bah on est parti pour la glace. On a fait un sorbet aux fruits rouges. C'est bon ? C'est délicieux. C'est délicieux ? Oui mais il y a des morceaux noirs. Ah bah oui c'est les pépins des fruits quoi. Ça c'est avec des mûres, des fruits. Je ne sais même plus ce qu'il y a comme fruits. Ah si mûres, framboises, fraises. Donc voilà ça croûte quoi. Donc voilà. Je vais en faire deux tournées. Si il m'en reste encore. Ah oui tu as remis au congèle. Donc je vais mettre ça dans le tupperware. Et puis au congèle. Mais tu m'habilles d'e-mail. っぱ, c'est délicieux. Tu m'habilles tu le sais. Plus on éụcera, mais tu peux agir. arniês Both Tu m'habilles Dans L rest 9 10 9 10 10 Bon bah voilà 1 kg de glace Fruits rouges pour demain Bon et le meilleur moment bien sûr Le léchage C'est la mauvaise nouvelle Je pouvais toujours Attendre mon colis Durant toute la journée Vous avez pu voir mon impatience Sauf que je les ai appelés Oui je les ai appelés à 17h30 Tu veux dire des conneries ? Tu veux dire des conneries ? Mon mari veut dire des conneries Je sais pas que tu vas parler Mais tu veux dire des conneries Ah oui c'est pas ma lunette Et voilà Merci mon mari Qu'est-ce que je dis Qu'ils devaient livrer jusqu'à 18h Donc je les ai appelés à 18h30 Salut Pour savoir où c'en était Et manque de bol Il y a eu un souci dans notre Dans l'empilage de la palette au niveau des cartons Ce matin à 8h Mais bon je suis un peu dégoûtée qu'ils me les aient pas prévenus avant Je suis un peu dégoûtée qu'ils aient pas prévenus avant Parce que j'aurais pu faire les achats avec numéro 3 aujourd'hui au lieu de rester à attendre Donc en fait c'est que ils ont fait un mauvais empilage au niveau de la tablette Et il y a un carton où les planches ont carrément été cassées Donc ils voient avec la boutique là où j'ai acheté Pour savoir s'ils renvoient un carton Parce qu'en fait c'est un colis qui est composé de 3 cartons Donc ils voient s'ils renvoient juste le carton défectueux Ou finalement tout l'ensemble des 3 cartons Donc à voir Mais bon vu que mon mari est aussi pareil de son coté La cliente qui devait voir ce soir au niveau de sa voiture A oublier C'est la journée Et bah A la finale les enfants sont heureux Parce que c'est installation Piscine Voilà On va finir sur une bonne fin quand même Cette journée Mais M'est pas le temps On va même Les 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501